Ça n'arrive pas tous les jours, c'est une nouvelle forme de fraude au nord Kivu, une Jeep roulant avec des pneus minéralisés remplis de 600 kg de coltons. Le véhicule à destination du Rwanda a été intercepté à la barrière de Routoboko à quelques 30 km à l'ouest de Goma par la police des mines. C'est le coordonnateur provincial de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière qui l'a présenté lundi à la presse. Patrick Cialoua pour plus des précisions. A première vue, ce sont des simples pneus d'une Jeep, interceptés dimanche à Routoboko par la police des mines, démontés par les vulcanisateurs, devant les membres de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière SNLFM, mais à l'intérieur, une grande quantité de minéraux décollent en un acte qui révolte. Des véhicules avec des pneus minéralisés qui roulent dépassent un peu notre entente. Moi, je ne sais pas si la nouvelle technologie au Congo a pris un peu de l'avance. Vous verrez que c'est plus de 600, plus ou moins 600 kilos qui sont dans les pneus neufs, avec des chambroyers, avec des coltons de très bonne qualité et ça roule, Kitan, Roubaïa ou Ngongou. Mais on vient de comprendre, ces réseaux sont très bien organisés. Ils prennent des minéraux, ils réduisent leur gradinométrie. Ils les broient, ils doivent avoir des usines associées au quadro. Vous vous êtes rendu compte que pour que les pneus soient conditionnés de cette manière-là, il y a des quadros qui ont pris maintenant aussi le goût de s'associer aux fraudeurs pour les aider à monter ça. Je leur dis, prenez que 3 à 6 mois, que les véhicules qui traversent nos barrières Routoboko et Moubambiro roulent sur des pneus minéralisés, prenez une moyenne de 4, 5, 6 véhicules par jour, je crois que ce premier producteur du coltan allait rebondir. C'est des minéraux qui devaient passer à la barrière, ils payent tout ce qu'il faut, ils insultent même nos policiers, on ouvre tout bonnement. Ils roulent sur des minéraux, ils les amènent de l'autre côté. Le coordonnateur provincial de la CNLFM en appelle au sens patriotique de tout un chacun. C'est pourquoi j'en appelle à un sursaut patriotique qui doit partir du sommet jusqu'à la base. Nous devons tous nous mobiliser. Un tel véhicule, vous me direz que non, il y a la loi pour le restituer. Non, je demande aux parlementaires, s'il y a des lois qu'il faut corriger, c'est des lois comme ça. Un véhicule qui met deux pneus, il prend nos minéraux, il l'amène à l'étranger, on dit non, voilà, le propriétaire du véhicule n'était pas au courant, la loi dit que celui qui a transporté ne pose pas de problème. Non, j'estime que ce véhicule ici, qu'on vienne me couper la tête pour la restituer. Notons que ce type reste entre la main des services spécialisés et les enquêtes se poursuivent pour savoir qui en est le propriétaire pour des poursuites judiciaires.